et bien salut tout le monde c'est OEMANGANIMATION j'espère que vous avez bien de mon côté ça va super donc on se retrouve pour une vidéo lecture manga ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne mais je me suis dit que ça pouvait être bien parfois il y a certaines oeuvres que j'achète par exemple en janvier et que je lis en mars donc je peux pas forcément toujours vous donner mon avis directement sur les vidéos à chat manga et je me suis dit que ce genre de vidéo de temps en temps ça pouvait être sympathique n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mon contenu il y a une vidéo tous les lundis qui retrace les nouvelles licences qui arrivent en france de la semaine et également souvent une vidéo le samedi ça peut être des achats manga des ouvertures de colis des mangatech vraiment il y a pas mal de petits contenus qui arrivent et parfois d'autres vidéos des concepts originaux donc n'hésitez pas à vous abonner donc on va commencer avec mes dernières lectures il y en a certaines qui remontent un petit peu mais voilà je souhaitais quand même vous en parler donc on va commencer par tous les petits formats alors déjà il y a le tokyo revengers le tom 11 donc tokyo revengers pour ceux qui ne connaissent pas c'est un furio avec des retours dans le temps et également des avancées dans le futur au niveau de ces derniers tomes c'est vraiment super intéressant notre personnage avance bien pas mal de problématiques se posent à lui je trouve l'histoire toujours aussi intéressante réellement il y a de nouvelles introductions voit l'évolution de plusieurs personnages et les enjeux qu'il y a derrière certaines de leurs actions franchement c'est super bien développé tous les personnages sont intéressants ils ont un vécu parfois il ya pas mal aussi de mystères des choses qu'on cherche à savoir et ce qui est super intéressant c'est qu'on ne sait jamais comment va se dérouler le tome d'avance il ya toujours des imprévus c'est super intéressant après ça on a shy donc c'était une série que j'attendais beaucoup aussi si vous remarquez que la jaquette n'est pas la même c'est parce que j'avais pris le coffret avec les deux premiers tomes pour le moment je n'ai lu que le premier donc c'est pour ça qu'il ya une jaquette alternative mais quelques petits goodies d'ailleurs le coffret est en rupture donc si vous le voyez d'occasion à pas trop cher n'hésitez pas à vous le procurer après à voir si vous pouvez aimer la série donc shy c'est plutôt intéressant ça change un petit peu les codes du héros où cette fois ci les émotions du héros entre réellement en compte et change on va dire selon chaque pays parce que chaque pays dispose de son héros national ils ont tous un petit peu des pouvoirs différents et il ya pas mal de problématiques qui se posent à eux est ce que j'aurais pu faire mieux est ce que j'aurais pu sauver plus de personnes est ce que j'aurais pu éviter et blesser est vraiment pas mal de choses qui s'imposent et cette fois ci là donc nous au japon on suit une jeune héroïne et donc à son âge elle se pose pas mal aussi de questions elle se remet beaucoup en cause donc c'était quand même assez intéressant il ya déjà un petit peu l'arrivée du grand méchant dès le premier tome j'ai trouvé ça un petit peu bizarre à voir comment ça se développe dans la suite une lecture toute récente chen somane volume 7 alors chen somane j'avais été pas déçu du tome 6 mais c'était plus un tome de transition quelques petites choses se passaient mais c'était pas non plus le meilleur tome de la série tandis que ce tome 7 était juste incroyable l'arrivée de plein de personnages tous ultra badass clairement c'était ultra intéressant j'ai adoré lire ce volume 7 du début du tome jusqu'à la fin c'était excellent et ça nous réserve énormément de choses pour la suite vraiment beaucoup d'action des personnages on aurait jamais pensé qu'il se passe ça franchement c'était excellent ce volume 7 je ne peux que vous conseiller la série mais c'est quand même pour un public assez averti vu qu'il y a des scènes assez violente après ça on a le else paradise le tome 11 donc elle ce paradise une série que je suis depuis le début donc ce sont toujours nos condamnés à mort qui sont envoyés sur l'île du paradis mais voilà comme vous vous en doutez avec le titre du manga else qui signifie donc l'enfer et paradise ben le paradis c'est quand même un lieu assez controversé où il ya soi-disant l'élixir d'immortalité c'est pour ça que nos condamnés à mort sont envoyés là bas sauf que finalement ils ne sont pas tout seul il ya vraiment beaucoup de choses qui se passent là ce tom là c'était il ya tellement de choses qui sont passées c'était presque un petit peu brouillon j'ai vraiment hâte de savoir la fin d'ailleurs ça se termine je crois aux tomes 12 ou 13 quelque chose du genre mais bon moi j'ai pas été déçu non plus de l'oeuvre dans sa globalité à voir ce que donne la fin mais je trouve que parfois c'est un petit peu dur de juger uniquement une oeuvre sur sa fin et parfois de casser complètement la série pour autant on va dire une scène finale même si c'est ce qui conclut la série ça va être notre la dernière chose qu'on va voir de d'elle mais voilà moi pour le moment je ne sais pas du tout ce que peut donner ce tome 12 il ya pas mal de choses qui se passent beaucoup beaucoup d'action encore dans ce tome là les scènes sont quelques-unes étaient un petit peu brouillante ça passait un petit peu vite mais bon c'est je pense ce tome qui voulait ça avec une pression quand même constante sur nos personnages après ça on continue avec la nouvelle licence de chez omaké books donc cette fois ci c'est chez omaké manga donc ils sont habitués à ce genre de format pour cette maison d'édition avec par exemple le personnage ou sa yuri me semble que c'est quelque chose comme ça sauf que cette fois ci c'est une série longue qui publie parce qu'elle comporte je crois déjà sept ou huit hommes au japon voire peut-être même un petit peu plus donc c'est many reasons why peut-être que ça va vous faire penser à la série certaines reasons why mais du coup c'est vraiment super intéressant donc c'est dans un huis clos un huis clos ceux qui ne savent pas c'est que ça se passe on va dire dans un même lieu ce tome 1 est vraiment recentré dans quasiment un seul endroit une seule pièce et c'est une salle de classe où pas mal d'élèves du coup ils ont tous leur personnalité il ya quand même pas mal de monde je crois ils sont 27 ou 28 dans la classe et donc l'élève on va dire la plus populaire de leur classe la plus gentille celle qui avait l'air d'avoir aucun problème un jour elle va se suicider ce qui va se passer c'est qu'ils vont tous en rentrant du coup de des funérailles et bien vont avoir une lettre sur leur bureau et du coup chacune qui est donc signé par la personne qui s'est suicidé ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont chercher à analyser ces lettres donc toutes les lettres sont personnalisés à l'attention des élèves et du coup ils vont chercher à comprendre certains on dirait qu'ils sont super gentils qu'ils s'occupaient bien d'elle mais en fait ils cachent un petit peu des secrets ils disent pas tout donc c'est franchement super intéressant dans ce match on étudie deux ou trois lettres donc j'espère que pas tous les tomes ça va être ça ou que ça va un petit peu bouger parce que peut-être que ça risque d'être un petit peu redondant si à chaque fois on étudie une lettre il y en a un qui dit oui moi je pense qu'elle s'est suicidée pour telle raison et qu'un autre élève qui dit non mais en fait tu agissais comme ça si c'est ça ça risque d'être peut-être un petit peu long et décevant mais pour le moment moi ce tome là m'a quand même bien plus un trait de dessin assez simple avec des personnages avec peu on va dire de traits j'ai quand même trouvé ça assez intéressant je me suis déjà précommandé le tome 2 pour être tranquille et voir ce que ça donne dans un tout autre registre je me suis acheté j'ai lu love fragrance donc c'est une comédie romantique que j'attendais beaucoup et ça c'est aux éditions cana donc j'ai pas forcément trop l'habitude de lire des comédies romantiques mais en ce moment simple et bien donc quand il ya une nouvelle série avec un synopsis qui m'intéresse quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire je me laisse tenter donc cette fois ci c'est vraiment assez bizarre presque comme thème puisqu'on va suivre une jeune femme qui travaille dans une entreprise où il crée des savons parfumé vraiment pas mal de choses comme ça et le la chose c'est que l elle a d'énormes soucis de transpiration à se dit mais comment je peux travailler ici souvent se remet un petit peu en question et elle est très très soumise au stress voilà toute la journée à l'est stressée dès que quelqu'un approche elle ne se sent pas forcément très bien et donc elle a souvent du coup voilà ces problèmes de transpiration et un jour en regardant du coup les savants un homme va l'approcher va sentir presque une odeur émanant d'elle est en fait dans ce manga là c'est pas vraiment les odeurs de la transpiration parce que à ce niveau là je pense que ce serait peut-être un peu écœurant mais c'est plus les odeurs des émotions donc en regardant les savants elle était heureuse et cet homme va le remarquer et cet homme là en question est la personne qui trouve les nouvelles odeurs saveurs pour ses savants donc c'est super intéressant il ya une relation entre les deux personnages qui va se développer d'ailleurs leur relation va commencer dès le tome 1 je trouvais ça peut-être un petit peu rapide en introduction mais bon j'ai trouvé ça quand même intéressant je me demande ce que peut donner la suite ça fait déjà je crois six ou sept hommes je sais plus exactement combien il ya de tomes au japon je sais plus si la série est terminée je vous l'afficherai à l'écran mais en tout cas voilà moi j'ai quand même bien aimé ma lecture c'est quelque chose d'assez léger avec des personnages plutôt attachants après ça j'ai lu sido tome 3 et 4 alors sido tome 3 et 4 c'est juste excellent je pensais pas être autant conquis par cette série là donc voilà ça se passe au japon suit deux frères qui sont orphelins et qui sont donc récupérés sous l'aile d'une certaine personne mais au début tout ne se passe pas comme prévu et dans ses volumes 3 et 4 une mission l'aurait confié c'est assez intéressant parce que c'est donc au japon il me semble il y a quand même une assez grosse crise c'est vraiment une très grande crise au japon et eu une mission assez sanglante leur est confié tout ça assez intéressant les personnages sont aussi bien développés ça reste un manga c'est cruel qui n'est pas à mettre entre toutes les mains mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je vous le conseille pour ces quatre premiers tomes franchement je n'ai pas été déçu on continue avec meyan et the unwanted and dead adventurer tome 4 donc ça c'est un manga souvent je vous en parle parce que dès que j'ai un tome franchement c'est une série qui me plaît beaucoup donc on suit toujours notre personnage qui est mort dans un donjon mais qui s'est réincarné en squelette et du coup il poursuit son évolution en tant que monstre mais voilà il ya pas mal de choses qui arrivent il se rapproche de personnes qui ont été proches il dévoile un petit peu plus son secret et ces personnes-là l'aide à reprendre à dire une vie un petit peu plus normale à étudier comment régler ce genre de soucis mais voilà je pense que le tome 4 c'était aussi un tome de transition parce qu'il ya un nouveau problème qui se pose avec la disparition de plusieurs aventuriers dans les donjons sauf que leur armure ne reste pas ce qui est assez bizarre donc plusieurs personnes pensent que c'est l'oeuvre de peut-être des aventuriers des choses comme ça qui cherche tout simplement à les éliminer donc il ya pas mal de choses qui se posent voilà je pense que ça c'est une nouvelle introduction peut-être un nouvel arc que je dirais même même si j'ai un petit peu de mal moi à repérer certains arcs mais en tout cas voilà j'ai bien apprécié ma lecture c'était assez léger le trait de dessin par contre est très très beau j'ai quand même bien aimé ce tome j'ai hâte de connaître la suite après ça c'est garami sama qui me l'a conseillé d'ailleurs si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne franchement elle propose du super contenu donc il s'agit de The Killer Insight tome 1 et 2 j'ai profité de l'offre de chez kyun tom a acheté tome 2 offert pour découvrir cette série qui est actuellement en cours avec quatre tomes donc j'ai trouvé ça juste excellent ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de thriller un petit peu c'est pas horrifique mais il ya quand même une certaine pression donc on va suivre le fils d'un ancien tueur en série qui était extrêmement cruel et qui avait pour habitude de tuer des étudiantes d'une façon purement horrible et on va se rendre compte que le personnage a quand même quelques petits troubles de la personnalité ça m'a fait penser un petit peu à mpd psycho mais voilà j'ai trouvé ça assez intéressant dans le tome 1 il se découvre un petit peu ses soucis il ya des gens qui l'entourent qui commencent peut-être un petit peu à comprendre et dans le tome 2 là il ya tout qui commence ça c'est une avalanche d'action de problèmes qui se posent de nouvelles introductions de personnages réellement j'ai trouvé ça assez cool c'est pour ça je me suis déjà commandé le tome 3 et 4 parce que je me tarde de lire la suite franchement c'est excellent et d'ailleurs c'est une série terminée au japon en 11 tom après ça je continue toujours ma lecture de sunkenrock dans son édition de luxe qui est quand même assez intéressante même si peut-être que le format aurait pu être meilleur après bon c'est pas au tome 9 que j'ai à dire ça parce que c'est quand même mon choix de continuer la série c'est des tomes qui sont plutôt chers 20 euros et moi ce qui me pose souci dans cette édition c'est qu'il ya beaucoup de chapitres bonus et qui ne sont pas très intéressants parce que bon boy she c'est bien mais souvent les chapitres bonus c'est purement érotique et moi ça ne m'intéresse pas particulièrement là on est vraiment dans l'arc que je préfère de sunkenrock franchement énormément d'action quand même pas mal une critique aussi de la société coréenne j'ai trouvé ça vraiment intéressant énormément de toute façon tout ce tome c'était l'action il y a eu aussi des révélations j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool et après ça qu'est ce que j'ai lu les trois tomes sortis chez nous de ideshi ino donc c'est trois volumes qui sont sortis je crois entre 1989 et 1992 donc c'est purement de l'horreur donc qu'est-ce qu'on a en premier on a l'enfant insecte panorama de l'enfer et serpent rouge donc réellement ces trois tomes que j'ai particulièrement apprécié ces trois histoires complètement différentes qui sont des one shot donc s'il y en a une que j'ai un petit peu moins apprécié il s'agit de panorama de l'enfer qui était plus on va dire une mise en scène de scène d'horreur voilà c'était un peintre qui nous montrait pas mal de choses mais d'un point de vue très horrifique j'ai trouvé ça plutôt bien surtout la fin quand même la fin quand on voit il se passe quelque chose je peux pas vraiment vous dire quoi mais si vous aimez l'horreur je pense que ça pourrait quand même vous plaire au début du coup j'ai commencé ma lecture par l'enfant insecte donc vous vous en doutez c'est un enfant qui se transforme en insecte ses parents qui au début l'apprécié pas trop puis ils ont de la peine finalement c'est le rejet total donc j'ai trouvé ça assez intéressant pas mal d'horreur est quand même une fin assez triste pour ce manga là j'ai trouvé ça oui plutôt triste ce qui se passait à la fin quand même mais c'est un style graphique assez rétro donc ça ne plaira pas tout le monde mais moi j'ai quand même beaucoup apprécié ce tom si aussi et pour finir du coup serpent rouge la dernière oeuvre que j'ai lu donc celle ci j'ai trouvé vraiment sympa aussi donc c'est ben oui c'est un huis clos on peut dire mais c'est complètement différent de many reasons why donc là c'est une famille assez bizarre qui a des habitudes plutôt glock et qui est enfermée dans sa maison mais gigantesque qui est presque un labyrinthe dans la forêt donc là on va voir ça du point de vue du petit frère de la famille donc j'ai trouvé ça plutôt cool une histoire de malédiction tout ça franchement c'était assez intéressant et c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié donc ça c'est aux éditions imo si vous souhaitez savoir et je crois ça coûte 14 euros le temps donc ce sont des volumes sans jaquette comme vous pouvez le voir mais bon certains sont plus épais que d'autres mais bon ça c'est pas un souci j'ai trouvé ça franchement un bon compromis pour les mangas d'horreur franchement entre le prix et la qualité de l'oeuvre j'ai trouvé que ça se valait complètement et bien c'était ouais mangas animation j'espère que cette vidéo lecture manga vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certaines de ses oeuvres et qu'est ce que vous en avez pensé et vous qu'est ce que vous avez lu directement ce mois ci si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi mettre un j'aime et puis on se dit à la prochaine